Musique Carine Burican, donc vous êtes, je vais essayer, j'ai beaucoup de mal avec les acronymes, vous êtes adjointe au chef de département des études statistiques de l'enseignement supérieur à la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques, le sieste dont il fut question dans la matinée, et donc vous allez nous parler en musique de Subdata. Je ne tenterai pas la chorégraphie, excusez-moi, je n'ai pas révisé. Bonjour à tous, merci Julien de cette présentation. Donc effectivement, je suis au ministère à la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques, avec un rôle un peu transverse de suivi des systèmes d'information statistiques et autres systèmes d'information qu'on gère au SIES. On en a parlé quelques-uns déjà, dont six, voilà, si certains veulent m'en parler. Donc là, plus précisément, je vais vous présenter le projet Subdata, qui va aboutir à l'API Statut étudiant, qui est un projet avec un enjeu stratégique fort. Les grandes lignes du projet, il y a deux axes stratégiques, c'est constituer un référentiel national des inscriptions étudiantes en temps réel, et mettre à disposition cette information aux fournisseurs de services étudiants, donc mettre à leur disposition l'information qu'un usager est étudiant, en tous les cas une inscription en cours dans l'enseignement supérieur. Alors, ça répond à quels besoins ? Donc ça répond aux besoins de modernisation et de simplification des services de l'État, donc simplification des démarches administratives de l'usager, dans le cadre du programme Dites-le-nous une fois. Et donc ça permettra aux étudiants de ne plus, en tous les cas, de limiter le nombre de fois où il aura à transmettre son certificat de scolarité ou sa photocopie de carte d'étudiante pour pouvoir accéder à un service proposé par un fournisseur. Ça permettra la connaissance à des fins statistiques des inscriptions en cours, parce qu'au ministère de l'enseignement supérieur, il faut savoir qu'on n'a pas de système d'information national qui nous permet de savoir en temps réel combien on a d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, mardi 12 octobre, on n'est pas en capacité de savoir combien il y a réellement d'étudiants. Alors, on est un service statistique, on transmet au ministre des prévisions, des estimations calculées à partir de Parcoursup, les taux de réussite au bac, etc. On fait nos prévisions de rentrée, mais concrètement, combien il y en a où ils sont ? On n'a pas la donnée réelle. Alors, on a 6, on en a parlé, mais 6, c'est une photographie annuelle des inscriptions au cours de Nalli. Donc là, ça va plus loin pour répondre en premier lieu, évidemment, aux besoins du programme de simplification des démarches administratives. C'est avoir un référentiel qui permet d'avoir des inscriptions en cours dans l'enseignement supérieur, quelle que soit la formation auquel s'est inscrit l'étudiant et quel que soit l'établissement surtout auquel il s'est inscrit. Il faut bien avoir en tête que le monde de l'enseignement supérieur, c'est un paysage à multiples facettes, plus de 20 ministères de tutelle. Évidemment, il y a aussi tout l'enseignement privé qui est concerné. Donc c'est une typologie très, très vaste de l'enseignement supérieur. Ce projet-là, on l'espère, permettra aussi, grâce à la fourniture de ce service-là, de permettre le développement d'autres services, pourquoi pas, à destination des étudiants et maintenant de différents acteurs. Un exemple de cas d'usage, par exemple par les trousses, les trousses tout au long de l'année passent leur temps à demander aux étudiants leur preuve, leur justificatif du statut étudiant, que ce soit dans le cadre de l'attribution d'un logement, des aides à la modibilité, des prises de rendez-vous avec l'assistante sociale. Donc c'est beaucoup de dossiers à gérer, de vérifications au niveau des trousses, de la preuve, du justificatif. C'est beaucoup aussi pour les étudiants de démarches à faire, même si, je vous l'accorde, pour les étudiants, c'est peut-être de clic, donc pour eux, c'est assez rapide. Mais c'est quand même trop souvent où on leur demande de justifier leur statut. Donc ça permettra d'alléger à la fois les démarches des étudiants, mais aussi à la fois d'alléger la charge administrative pour les fournisseurs de services. De façon très synthétique, comment ça va fonctionner d'un point de vue fonctionnel ? Donc un étudiant s'inscrit dans un établissement. L'établissement, on va en reparler, nous remontera, enfin devra nous remonter la donnée d'inscription en temps réel. C'est le premier pan du projet, construire un référentiel national d'inscription en temps réel. Avant de pouvoir remonter l'inscription, il faudra que l'étudiant soit, petit à part, immatriculé, avec un identifiant national de l'étudiant. Si votre étudiant n'a pas fait sa scolarité dans l'enseignement scolaire en France, il faudra lui attribuer un INE avec l'application INES, identifiant national dans l'enseignement supérieur, qui a été mis en production en novembre 2020 et qui vous permet de faire des recherches d'INE ou de demander par API l'immatriculation d'un étudiant. Donc ces informations seront remontées par les établissements. On va avoir besoin de vous, mais je vais vous en parler. Le cahier des charges est très allégé, mais c'est quand même un petit cahier des charges à réaliser. Ces informations seront remontées dans un référentiel national de données étudiantes, comme le Suddata, qu'on conservera au maisserie. Et ensuite, les étudiants vont solliciter des fournisseurs de services pour accéder à un service auprès d'eux. Les fournisseurs de services auront deux canaux pour pouvoir accéder à la donnée, soit par API particulier, donc on va s'appuyer sur les plateformes gouvernementales API.gouv.fr, donc par API particulier, mais aussi ça va être une API France Connecté. Donc si l'étudiant, à partir de France Connect, peut accéder, demander l'usage d'un service étudiant, on pourra confirmer en temps réel si cette personne dispose effectivement étudiant dans l'enseignement supérieur aujourd'hui en France. Donc le premier axe stratégique, c'est de constituer un système d'information nationale sur l'enseignement supérieur, deux modes d'alimentation prévus, une API et un portail web pour les établissements qui ne disposent pas de SI, les petits établissements, puisque je l'ai dit, le visage est multi au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup, beaucoup de petits établissements, il n'y a pas que des universités, on a des établissements qui ont 30 étudiants, donc eux, ils ne disposent pas de SI comme vous ici présents, mais donc par le portail web, ils vont pouvoir nous remonter les données d'inscription et les déposer manuellement, après authentification par la fédération Renater, puisque, excusez-moi, my god, j'espère, autant pour moi, ce projet est en collaboration avec Renater, j'aurais dû commencer par ça, et c'est une faute professionnelle, donc c'est un travail en partenariat avec les équipes Renater. Deuxième mode d'alimentation, par une API instruction, où les établissements vont nous remonter les données directement dans Subdata, donc on reverra tout à l'heure, mais on travaille beaucoup avec les éditeurs de logiciels de gestion d'inscription, pour que ces interfaces soient connectées avec les logiciels de gestion directement. Un cahier des charges très allégé pour répondre au principe de minimisation des données par rapport à la finalité attendue, donc pour alléger aussi la charge des établissements. Donc on demande simplement 8 variables, on a besoin de l'INE, la date de naissance, on ne demande pas les données d'état civil, pourquoi ? Parce que Subdata va s'appuyer sur le référentiel INES, INES, immatriculation des étudiants, où on a une base de données étudiante qui nous donne la correspondance INE, données d'état civil. INES, c'est ce qui permet de garantir l'unicité d'un étudiant par rapport à son INE, donc on demande simplement la remontée INE, date de naissance, statut d'inscription, date de début d'inscription, date de fin d'inscription, on ne va pas approfondir les termes ici, mais globalement c'est ce qui correspond à la durée de validité de la carte étudiante, donc pour beaucoup, 1er septembre, 31 août, pour d'autres, c'est d'autres dates. Et puis l'UAI est code commune du lieu d'études pour notamment tous les fournisseurs de services au niveau local qui auraient besoin d'avoir simplement l'information localisée. Et dans le cadre aussi du principe de minimisation des données, on ne va retransmettre les données aux fournisseurs de services que ce dont ils ont besoin. On ne transmet pas toutes les données de tous les étudiants en France. C'est simplement si un fournisseur de services a un besoin au niveau local, la région Rhône-Alpes, on va retransmettre, on va s'assurer qu'en tous les cas, que ce ne sera que des étudiants de la région Rhône-Alpes qu'on retransmitteront. Très rapidement, voilà, pour ceux, parce qu'il me semble qu'il y en a dans la salle qui n'ont pas de logiciels de gestion et qui ne passeront pas par API, il y a un portail web qui a été mis à disposition. Là aussi, on va au plus simple, qui permet de rentrer des nouvelles inscriptions, consulter la liste des inscriptions en cours, consulter l'historique déchargement CSV. Je passe parce que votre estomac rifamine. Mais bon, l'établissement a possibilité de vérifier sur ce portail tout ce qui nous a été remonté, sachant que je précise que ce référentiel étant, la finalité étant de disposer des informations sur le statut étudiant en cours, on ne conserve pas et on n'archive pas les historiques des années précédentes. A partir du moment où l'étudiant a terminé son inscription sur l'année, les données sont supprimées du référentiel. On reste toujours dans le cadre RGPD, principe de minimisation des données. On n'a pas de besoin, même si d'un point de vue statistique, on en rêverait, on n'a pas besoin de conserver, en tous les cas, la donnée de façon historique. Qui peut utiliser l'API statut étudiant ? Il faut savoir qu'en termes de... Je vais parler un peu de juridique, un vecteur juridique. On s'appuie sur le code des relations entre le public et l'administration. Et donc les API qui sont sur api.gouv peuvent être consultés par des administrations publiques au sens large. Donc ce sont des administrations, des organismes publics, des collectivités territoriales, évidemment des établissements d'enseignement supérieur, et des entreprises privées ayant délégation de charges de services publics. Par contre, le vecteur juridique ne permet pas de transmettre l'information à des entreprises privées qui n'ont pas de charges de services publics. Donc par exemple, on ne pourrait pas transmettre l'information, aujourd'hui en tous les cas, à McDonald's. Pour accéder aux données du statut étudiant, il y a un petit... Au niveau des fournisseurs de services, il y a des contrôles, évidemment. Donc il faut qu'ils fassent... Ils passent par api.gouv.fr et par API particuliers pour faire une demande d'habilitation. Donc il y a un formulaire d'habilitation qui doit être rempli par le fournisseur de services qui indique pour quels besoins, dans quel cadre, quelles sont éventuellement les vecteurs juridiques qui répondent à cela. Et donc la demande d'habilitation va être vérifiée par le service juridique de la DINUM, puisqu'on travaille, évidemment, puisqu'on s'appuie sur leur plateforme avec la DINUM dans le cadre de ce projet. Donc ces demandes d'habilitation vont être vérifiées par le service juridique de la DINUM qui va valider et accepter ou bas la demande. Nous serons évidemment en copie et en contact avec le service juridique de la DINUM pour toute nouvelle demande d'habilitation sur l'accès à ces données-là. Une fois que l'habilitation sera transmise, le fournisseur de services pourra accéder aux données d'appui statut étudiant en récupérant le token. Une particularité aussi, toujours du fait de point de vue juridique, pour les fournisseurs de services, il y aura, en dehors de France Connect, sur un pays particulier, il y a deux modes d'accès possibles, enfin deux modes de consultation possibles. Un mode de consultation directement par INE et un mode de consultation par les recherches par données d'état civil. D'un point de vue juridique, en fait, seules les administrations qui sont dans le secteur de l'éducation, aujourd'hui, ont le droit d'usage et d'accès à l'INE. Donc en l'occurrence, pour nous, le CNUS, par exemple, pourra nous consulter les données directement à partir de l'INE. ce qui permettra à 100% de pouvoir récupérer l'information, alors que par recherche, par état civil, dans le cas d'homonyme, on ne retransmettra pas l'information si on n'a pas certitude, parce qu'on ne pourra pas avoir certitude que les données de la personne correspondent, de l'usager correspondent bien à celles qu'on a dans notre référentiel. Les petites clés, c'est que vous voyez, il y a des tokens partout, il y a des systèmes d'authentification partout pour répondre au respect de la sécurité. RGPD, puisque je sais que vous êtes tous très attentifs sur ces sujets-là, ce projet-là, cet échange de données entre administration et entre nous, s'appuie sur le décret du 16 avril 2021, qui est un décret sur les échanges d'informations de données entre l'administration dans le cadre des démarches administratives. Ce décret a été modifié récemment en avril 2021, permettant justement l'échange de données sur les personnes qui sont scolarisées dans des établissements scolaires ou d'enseignements supérieurs. Donc ça, ça veut dire qu'on a le droit légalement de pouvoir, avec toutes les règles de sécurité, évidemment, on a le droit de pouvoir se transmettre les données entre les administrations pour simplifier les démarches. Il y aura aussi un arrêté de traitement subdata, parce que dans les finalités, il y a aussi une seconde finalité statistique, donc il est important de pouvoir qu'elle soit aussi juridiquement définie. Et donc, pour l'information auprès des étudiants, puisque là, ça rentre dans le cadre d'un décret, donc on n'a pas besoin de demander le consentement des étudiants pour que cette donnée soit remontée. Par contre, on a une obligation d'information auprès des étudiants, donc il y aura des mentions informatiques qui seront publiées dans les différents sites internet du ministère et de l'API. L'étudiant pourra demander un droit d'accès aux données via notre service statut étudiant, et puis on transmettra dès que ça sera disponible l'arrêté aux établissements pour afficher dans leurs établissements. Très rapidement, je vais aller au plus vite, donc on a... C'est un projet qui a démarré il y a trois ans, donc là, on est en train de terminer, on va bientôt ouvrir. Au niveau des établissements, on a communiqué de façon officielle par la directrice de la DGCIP à l'été 2020. On était un petit peu ambitieux, on pensait ouvrir fin 2020, mais ça n'a pas pu se faire pour partie pour des raisons techniques, mais aussi beaucoup pour partie pour des raisons juridiques et administratives le temps que les dossiers soient finalisés. On fait des présentations régulières au COPIL à CIVSR, on a fait des webinaires, et surtout, on a fait beaucoup de présentations et on fait beaucoup de réunions avec les éditeurs de logiciels de gestion d'inscription, bien sûr, Apogé, Pegas, enfin, Lamu, Cocktail, mais il y a beaucoup de sociétés diverses et variées que j'ai découvertes à cette occasion qui s'occupent, qui ont des champs d'action sur des établissements de secteurs bien spécifiques comme la culture, formation sanitaire et sociale, entre autres. Donc, on travaille beaucoup avec eux. Pour les fournisseurs de services, là aussi, on n'avance pas à pas, on a beaucoup fait de présentations et de réunions, notamment sur les droits aux opérateurs, parce qu'on a besoin quelque part de carottes. Les établissements nous disent, oui, nous, on veut bien vous remonter les données, mais il faut que ça soit utilisé. Et les fournisseurs de services nous disent, oui, nous, on veut bien utiliser votre service, mais il faut qu'il y ait de la donnée. Donc, on essaye d'avancer des deux côtés pour convaincre de l'utilité du service. Et donc, le CNUS et la CNAF, Caisse Nationale d'Allocations Familiales, qui gèrent toutes les bourses d'Allocations Logements étudiants, sont évidemment des droits fournisseurs de services avec des droits besoins d'actualisation de leurs données. Donc là, on a déjà eu cinq réunions avec la CNAF là-dessus. On a travaillé avec la région Île-de-France pour le Pass Navigo aussi, j'en reparlerai, la région, la réunion qui avait des besoins spécifiques d'aide financière aux étudiants. On fait beaucoup de webinaires aussi, enfin, on fait des webinaires aussi avec la DINUM auprès des fournisseurs de services puisque eux, dans le cadre d'API.gouv.fr, ils ont toute une offre d'API au niveau des fournisseurs des administrations de services, administration de la donnée. Et donc, ils proposent des webinaires avec des cibles particulières. Donc là, en mars 2021, on a fait un webinaire auprès de fournisseurs de services. Mais demain, je m'accentrerai pendant deux heures, on a un webinaire auprès du GART qui est le groupement des autorités responsables de transport, donc avec des organismes locaux de transport qui seront présents. Il y aura une présentation générale, pas simplement de l'API statut étudiant, mais des APIs qui peuvent leur être utiles. Je termine sur les calendriers. On a fait, à l'été 2021, un pilote sur le portail web qui a bien fonctionné avec deux établissements. Actuellement, on est en pilote sur API d'inscription avec deux universités, La Réunion et Clermont-Auvergne, qui sont des établissements Apogée. Donc, il faut savoir qu'Apogée vous a déjà fourni dans la dernière version qui a été livrée fin septembre, la connexion avec l'interface API statut étudiant. dès qu'on ouvre, on pourra vous transmettre le mot de passe, le jeton, tout ce qu'il faut pour pouvoir finaliser la connexion la mieux à préparer un guide de démarrage de la fonctionnalité pour cela. Pour les fournisseurs de services en termes de calendrier, donc, pour l'instant, ce qui est prévu avec le CNUS, c'est qu'ils utilisent la donnée pour une première expérimentation au T1 sur services mais rendez-vous, notamment pour les rendez-vous avec les assistantes sociales. Ils veulent commencer sur un usage limité pour mettre en place tout ça. La région Île-de-France veut pouvoir l'utiliser à partir du TD 2022 pour préparer le renouvellement des passes Navigo. Le CNUS, sur leur portail principal mes services, veut élargir à partir du T3 2022 et la CNUS veut l'utiliser à partir de la rentrée 2022, notamment à partir d'octobre où ils ont une grosse campagne de régularisation des allocations de logements où ils demandent à plus de 2 millions d'étudiants la vérification de leur statut étudiant. Pour la PI Inscription, pour le côté remonté des données, les établissements à Pogée sont prêts. Il n'y a plus qu'à ouvrir. Je ne l'ai pas dit, pardon. Dès qu'on a terminé, il nous reste un petit point contractuel à finaliser. Dès que c'est possible, on ouvre d'ici la fin de l'année en novembre ou en décembre. On communiquera là-dessus, bien sûr. on travaille aussi avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Agriculture pour remonter leurs données qui proviennent des lycées qui gèrent des formations d'enseignement supérieur comme les CPGE et les STS. Évidemment, on ne va pas demander l'information à tous les établissements, c'est plus de 2000 établissements. On va passer par leur système d'information nationaux. Donc là, on travaille avec eux, c'est déjà en cours de développement pour être opérationnel à la rentrée 2022. Et petit aparté sur Pégase, on a déjà travaillé et échangé avec Pégase pour l'inscription dans leur feuille de route. Donc il y a évidemment la volonté d'y aller. Maintenant, vous savez que Pégase a une feuille de route très chargée. Donc ça ne devrait pas être possible de pouvoir l'intégrer dès la rentrée 2022. A priori, on s'oriente plutôt sur 2023. Donc je dis un petit point de vigilance pour les établissements qui sont actuellement sur Apogée et qui vont basculer en 2022 en production sur Pégase. Du coup, il va falloir vérifier la connexion avec Inès et statut étudiant qui ne sera plus du coup géré par Apogée et qui ne sera pas encore géré par Pégase. Voilà, plus d'informations sur les contacts, sur l'alimentation technique, le support Renataire de statut étudiant qui peut vous transmettre toutes les informations plus sur la partie fonctionnelle. Mais on fait tout. De toute façon, on travaille évidemment ensemble. Sur l'alimentation des données, vous pouvez nous contacter à l'adresse fonctionnelle 6 juin ou me contacter directement carine.burican.arrobas.enseignementssuc.gouv.fr. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. On peut aussi déjeuner ensemble, dîner ensemble, prendre un café ensemble. La discussion se poursuivra aussi durant ces deux jours qui restent. Ok, merci Karine pour cette présentation réalisée dans des conditions au démarrage assez rocambolesques. Donc, moi j'ai juste un commentaire qui m'est venu pendant ta présentation parce que je mets du temps à réagir. Je pensais spontanément à une structure publique qui fournit du service aux étudiants qui sont des musées par exemple. Il y a un certain nombre de musées qui sont publics et rattachés à la ville. Et il me semble que, parce que je sais que j'en ai entendu parler dans le cadre de la carte campus qu'on mettait en place, certains étudiants, genre des étudiants de filière artistique ont des tarifs encore plus préférentiels dans les musées. Ce qui me fait dire que peut-être qu'il faut avoir le statut de l'étudiant mais pas juste étudiant oui-non. Éventuellement, il faudra peut-être un jour avoir une information complémentaire qui est telle filière ou telle filière. Pour ce besoin-là, typiquement, on a l'UAI. L'UAI de l'établissement est remonté donc ça nous permet de savoir en tous les cas si c'est un établissement de la culture ou un établissement d'autres ministères de tutelle. On ne demande pas l'information sur la formation parce que la formation c'est beaucoup plus compliqué. On a parlé tout à l'heure de CIS. Formation, ça fait référence à des référentiels derrière, des nomenclatures. Il y a beaucoup de contrôle de cohérence là-dessus quand on remonte les données sur les formations pour avoir une information de qualité. Donc là, il n'y a pas, en tous les cas pour l'instant, un besoin immédiat. Enfin, subdata va vivre. Donc il y aura sans doute des améliorations qui seront apportées au niveau du service en fonction des cas d'usage et des besoins qui nous seront demandés par les fournisseurs de services. Mais je pense que c'est important de veiller aussi à la simplification et la minimisation des données qui sont remontées par les établissements. En tous les cas, pour la culture, effectivement, les musées, c'est un cas d'usage auquel je n'avais pas encore imaginé, mais tout à fait, ça rentre dans le cadre là. Ok, merci. Et je tourne maintenant, j'allais dire mon regard aiguisé, mais pas du tout parce que je suis myope en fait. Je tourne mon regard myope vers la salle à la recherche d'une main qui se lève. Et alors là, c'est des collègues joueurs du fond de la salle qui profitent de ma myopie pour lever la main. Mais je vous ai vu quand même. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur les étudiants qui finalement ne sont plus étudiants, c'est-à-dire soit ils ont annulé leur inscription, est-ce que c'est mis à jour et ou qu'ils sont passés devant la section disciplinaire, voire pour ceux qui ont été exclus de tout établissement supérieur. Est-ce que cette base de données va également servir à partager ces données-là ? Exactement. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais dans les données qui, les données seront mises à jour. C'est-à-dire qu'on vous demande de remonter les données d'inscription, mais aussi les mises à jour, à savoir effectivement les abandons, enfin les suppressions, les sorties, je ne sais pas comment les appeler. En tous les cas, la mise à jour est bien prévue dans la remontée des données et c'est sur quoi on a travaillé avec Apogée. On parlait tout à l'heure de flux. C'est assez intéressant parce que du coup, ce référentiel va nous permettre aussi de mieux connaître les flux étudiants au cours de l'année. Vous, vous les connaissez bien au niveau de vos établissements, mais finalement, nous, au niveau du ministère, on les connaît très mal. Et donc, ça va nous permettre de voir ce qu'elle va être le flux d'inscriptions au cours de l'année puisque maintenant, il y a des inscriptions qui se font à partir de janvier, février, sur des formations qui vont durer six mois, neuf mois. Et puis aussi, de voir un peu les abandons dans la mesure où les mises à jour sont remontées par les établissements. Donc, c'est une autre information en temps réel ou en temps le plus réel possible qui sera intéressante à analyser et qui pourra faire l'objet d'ailleurs de jeux de données mis en place dans les open data. Bien sûr, il y a une finalité, une seconde finalité statistique et il faudra qu'on travaille là-dessus. Je n'ai pas précisé aussi, on travaille avec les ministères de tutelle, notamment le ministère de la culture, la direction métier parce que ce sont des établissements dont l'usage de l'INE est pour l'instant assez mal implanté dans la gestion de leur scolarité. Donc, on travaille beaucoup avec eux pour inculquer la culture de l'INE et donc pouvoir mutualiser leur effort et permettre que ça remonte correctement dans l'ESI et qu'ils puissent bénéficier justement de la simplification des démarches administratives qui sera proposées dans ce cadre-là. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah ben voilà, c'est parti. Semplayer. Non, puisque vous avez fini sur l'INE justement et j'avais une question, alors ce n'était pas forcément lié mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants, enfin beaucoup. Il y a certains étudiants qui ont plusieurs INE, c'est-à-dire qu'il va avoir une première déclaration auprès du CRUS quand ils vont demander une bourse par exemple et une autre déclaration quand ils vont faire une déclaration auprès de la CEC parce qu'ils ont oublié leur premier numéro INE ou alors quand ils font un acte de candidature et encore quand ils viennent s'inscrire. Moi, on a chaque année quelques centaines d'étudiants qui ont plusieurs INE comme ça avec différents sur le même dossier. Je ne sais pas si c'est une solution. Oui, tout à fait, la solution c'est Inès. C'est l'application qu'on a mis en place qui a été ouverte en novembre 2020. Donc l'objectif, c'est bien d'avoir un INE pour un étudiant. Donc là, on échange avec les établissements. Donc on a un référentiel sur, pour le coup, trois ans d'historique, trois ou quatre ans d'historique de données étudiantes, des données CIS qui ont été remontées. On a effectivement pour des étudiants, on a dans notre base plusieurs INE et quand les établissements nous interrogent, on leur transmet l'INE principal. On leur transmet l'INE principal mais on a la correspondance avec leur ancien INE. Aujourd'hui, quand vous demandez une immatriculation, on va vous transmettre un seul INE. Enfin maintenant, on ne doit plus avoir qu'un seul INE qui traîne dans vos systèmes de gestion. Ceci étant, il est vrai que le CNUS ne s'est pas encore interfasé avec l'application Inès. donc ça va être fait en 2022 pour la prochaine campagne de bourse. Donc effectivement, sur 2021, ils étaient encore avec des INE provisoires pour le CNUS. Par contre, Parcoursup, dès l'édition 2022, était interfasé avec Inès et vous avez dû avoir pour les nouveaux étudiants qui n'étaient pas passés dans le système d'enseignement scolaire français, des INE qui provenaient de l'immatriculation que nous en avons faite. Donc on essaye de mutualiser, d'avoir un seul INE qui transite dans l'ensemble des systèmes d'information du supérieur. Maintenant, on échange avec les établissements parce que, de temps en temps, certains établissements nous disent qu'il y a un INE pour deux étudiants. Ça arrive encore. Mais justement, notre service Inès, donc on a un pôle de gestion Inès qui est là pour répondre et pour vous dire pour tel étudiant, c'est cet INE-là, pour l'autre étudiant, c'est un autre INE. Toute la problématique des homonymes, notamment, ou des étrangers dont on a moins qui sont tous notamment aux étrangers côté asiatique, il y a beaucoup de correspondances. Donc Inès est là pour vous aider à savoir quel INE pour quel étudiant. Ok, merci. Je pense que c'est le moment de la pause déjeuner. Je vous rappelle que ça reprend à 14h. pour la pause déjeuner. Sous-titrage ST' 501